L'agglo bascule à droite, c'est clair ? Très clairement, oui, oui. On aura sûrement plus de 50 sièges sur les 76. Donc c'est là aussi, comme pour Chambéry, une possibilité de remettre les dossiers à plat et de les recalibrer pour éviter qu'on soit dans des dépenses excessives. Donc on a un gros travail à faire devant nous aussi sur ce sujet-là. Et ça commence à partir de demain. Et vous pensez à quoi comme projet, dossier en l'occurrence ? Je pense qu'il va falloir tout revisiter, puisque avec les finances qui étaient mobilisées sur ces projets-là, il va falloir les passer au peigne fin et pouvoir redéfinir avec les collègues l'ensemble des maires réélus ou les nouveaux maires. Et puis se poser dossier par dossier, demander une mise au point sur chacun d'entre eux pour voir le niveau d'avancement. Et puis rediscuter sur notre priorité. Jusqu'à ce soir, vous vous sentiez un peu seul à l'agglo ? Alors je ne dirais pas seul, parce que même sur les dossiers qui ont été serrés et qui ont été importants, comme la piscine d'agglomération, on a eu 37 voix pour le dossier de la mode Cervolex, contre 55. Donc je ne me suis jamais senti seul. Il y avait d'autres communes aussi qui comprenaient les objectifs d'un aménagement équilibré du territoire. Mais c'est vrai que j'étais plutôt en pointe au niveau de la manifestation publique des désaccords que je pouvais avoir. Et vous serez candidat pour la présidence ? Oh, alors là, mon engagement, il a été pour la commune de la mode Cervolex. Si je peux être utile demain à Chambéry-Métropole pour être dans une autre phase que celle de la réaction face aux projets, j'apporterai mon concours à la place que les collègues voudront bien me donner. Donc oui ? Donc non ? Merci. 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 Merci.